Bonjour, bon après-midi, bonsoir, où que vous soyez dans le monde. Comme vous le savez, je ne suis pas en mesure d'être avec vous ici et au Congrès aujourd'hui, et je le regrette, mais j'ai enregistré ce message par avance. Cela fait maintenant deux ans que vous m'avez élue, en 2019. En tant que présidente, je suis extrêmement fier et privilégié de pouvoir assumer cette responsabilité que de vous conduire vers ce qui sera certainement un avenir fascinant pour nous tous. Bien sûr, ces deux années ont été très particulières pour les pays et les communautés à travers le monde. Personne ne pouvait prévoir que six mois après la Coupe du Monde 2019, qui a eu lieu à Liverpool, nous allions faire face à une pandémie de cette ampleur, qui a d'ailleurs encore un impact très profond sur nos communautés et nos familles et la famille du Netball. Vous avez peut-être perdu des proches, des amis, des collègues suite à ce virus. Et nous avons également remarqué une forte augmentation des catastrophes naturelles, telles que la récente éruption volcanique à Saint-Vincent. Ceci a éveillé en nous la résilience, l'adaptabilité, la compassion, et ceci a été le cas dans la famille mondiale du Netball. Nous devons tous et toutes nous adapter rapidement, apprendre à travailler dans ce monde en évolution. Je suis extrêmement fier de la manière dont notre famille du Netball, qui dépend considérablement des volontaires et des bénévoles, a été en mesure de soutenir autant d'activités que possible de façon responsable et sûre. Et les exemples abondent pour démontrer le leadership très fort dont vous avez fait preuve et l'adaptation que vous avez su mobiliser à chaque fois que possible pour garantir un jeu en toute sécurité. Vous avez également fourni de nouvelles activités de formation, d'apprentissage, de bien-être, et vous avez été également en mesure de partager vos expériences avec d'autres. Et le partage est aujourd'hui au cœur de notre nouvelle stratégie. Mais bien sûr, l'adversité apporte également son lot d'opportunités. Et bien entendu, l'adaptation dont nous avons fait preuve cette année est ce qui nous a permis de nous connecter plus facilement et plus fréquemment en ligne. Les plateformes de visioconférences nous ont permis de communiquer et de nous consulter les uns les autres plus que jamais par le passé sur des questions importantes pour nos membres, puisqu'elles ont un impact sur le quotidien de nos membres sur le développement de notre jeu et de notre stratégie. Les réunions, du conseil d'administration, du comité, des groupes de travail ont été plus fréquentes, plus efficaces. Nous avons réalisé des webinaires. Et cette tradition va sans doute devenir une constante. Bien sûr, face aux défis actuels, nous ne devons pas oublier que nous avons beaucoup de choses à l'avenir. Les Jeux du Commonwealth en juillet 2022 à Birmingham, la Coupe du Monde 2023, les épreuves de qualification à la Coupe du Monde 2023 dans nos régions, la Fédération Sud-Africaine du Netball qui recevra la Coupe du Monde 2023, la Coupe du Monde des Jeunes de 2025, dont l'hôte doit encore être définie, la Coupe du Monde 2027 qui aura lieu en Australie à Sydney à l'occasion de l'année du centenaire, et la possibilité que les Jeux olympiques se tiennent à Brisbane en Australie en 2032, ce qui créerait bien sûr une opportunité sans précédent pour que le netball mondial explore avec le comité organisateur et le comité international olympique une possible inclusion du netball parmi les disciplines olympiques. Nous avons également un nouveau nom, une nouvelle marque qui représente notre volonté de croître, de jouer et d'inspirer. Alors, bien sûr, nous avons eu certaines annulations telles que la Coupe du Monde des Jeunes qui aurait dû se tenir au Fidji cette année, mais nous espérons que ces inconvénients puissent être surmontés. Et avec votre soutien, nous sommes certaines que le netball mondial continuera à se jouer, à croître et à inspirer. Nous avons adopté un plan stratégique, ambitieux, qui est fidèle à vos commentaires, qui reflète l'importance des prises de décisions et qui garantira que le netball continue à s'épanouir. Nous souhaitons développer notre sport de façon ouverte, inclusive et qui rende le netball ouvert à toute personne dans toutes nos différences de genre, d'origine ethnique et qui nous permettent également d'identifier de nouvelles joueuses talentueuses et les leaders de l'avenir du netball. Nous espérons vous en dire beaucoup plus en 2022. Merci donc aux pays membres, aux régions, ainsi qu'aux membres, aux personnels et aux bénévoles qui soutiennent notre discipline sur le terrain et hors du terrain. Continuons à faire preuve de résilience, d'optimisme et continuons à montrer ce dont nous sommes capables lorsque nous travaillons toutes ensemble. Continuons à grandir, à jouer et à inspirer. Avant de terminer, je dois souligner que nous allons devoir aujourd'hui remercier et dire au revoir à Sue Taylor. Merci beaucoup, Sue, pour votre contribution considérable à notre discipline, à notre sport depuis tant d'années. quatorze ans dans notre conseil d'administration, dont dix comme vice-présidente. Et c'est d'ailleurs la deuxième fois que Sue préside un congrès et nous savons bien sûr que nous sommes entre d'excellentes mains. Sue, vous allez nous manquer et merci pour votre contribution à l'équipe de direction. Vous allez maintenant rejoindre la Fédération des Jeux du Commonwealth et en particulier leur comité d'éthique. Et félicitations également pour l'obtention restante du statut de membre à vie des Jeux du Commonwealth. Et en dernier lieu, vous allez devoir aujourd'hui voter sur l'élection de notre nouvelle vice-présidente. Madame Luper, Shirley Luper, est donc l'unique candidate aujourd'hui et elle bénéficie de mon soutien plein et entier. Vous aurez à vous exprimer sur cette question. Pour terminer, je souhaite remercier tous mes collègues du conseil d'administration de World Netball. J'ai toujours apprécié travailler avec vous au cours des dernières années, ainsi qu'aux membres des comités, des groupes de travail et des autres instances de World Netball. C'est toutes ensemble que nous construisons cette discipline et ce sport. Je vous remercie de votre présence à ce congrès. J'espère qu'il sera aussi efficace que possible et je suis encore une fois malheureux de ne pas pouvoir être avec vous, mais je me maintiendrai bien sûr au courant de tous les progrès qui ont été faits. Merci. Merci.